Oh, ça fait chier. Pourquoi qu'à chaque fois que je tourne, il y a comme une grosse fucking araignée, genre sur mon mur, puis qui me regarde. Je trouve ça tellement dégueulasse. Elle me perturbe. Je vais vous la montrer, tant qu'elle est. Bordel, c'est dégueulasse. Puis j'ose pas la tuer, j'ai vraiment peur qu'elle me sorte dessus. Salut tout le monde, c'est Max. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je suis hyper content parce que là, on est en été. Et là, j'ai fait ma palle pour l'été. Et l'été, pour moi, c'est le genre de moment où j'aime vraiment me reposer, vraiment relaxer, profiter du temps dehors, qu'il fasse beau et tout. Parce qu'on s'entend qu'au Québec, l'hiver est fucking long. Si vous habitez pas au Québec, vous êtes chanceux. Alors, je me suis vraiment amusé à trouver des laits dans ma bibliothèque que je vais lire en été. Et qui me faisait vraiment de l'oeil depuis un certain temps. Et là, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Et j'ai vraiment des belles découvertes à vous faire et tout. Alors, voilà, c'est parti. Alors, les premiers, c'est une série. Et c'est une série que ça fait hyper, hyper longtemps que j'en recherchais, que j'ai trouvée, enfin. Et aussi, ça fait hyper longtemps que le monde m'en parle et tout ça, que c'est succulent à lire et que c'est extrêmement bon. Et ils ont raison, sincèrement. Genre, je suis rendu au troisième tome. Et ça m'énerve parce que je termine la série dans pas très longtemps. Il s'agit de la série Insaisissable par Théry et ma fille publiée chez Michel Laffont. Alors, on a trois tombes plus un novella ici, un hors-série. Alors, le premier ici, il s'agit de Ne me touche pas. Le deuxième, il s'agit de Ne m'échappe pas. Ensuite, on a le hors-série. Il s'agit de l'histoire de Warner, qui est un personnage dans le roman. Il s'agit de Ne me résister pas. Et le dernier que je suis en train de lire et qui est succulent, sincèrement. Il s'agit de Ne m'abandonne pas. Il s'agit de Ne m'abandonne pas. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Ne m'abandonne pas. Oh my god. En fait, vous avez saisi, je crois. C'est trop compliqué à dire ce mot-là. Théry et ma fille, elle a sorti son quatrième tome de la série. Il s'agit de Restore Me, que je gère ma possession et qu'il me fait de l'oeil depuis un certain temps. Et que la série également, parce que c'est une dystopie. Mais en même temps, au départ, je ne savais pas trop de quoi ça parlait et tout ça. On va trouver l'histoire de Juliette qui a été enfermée dans une sorte de prison, un peu tout ça. Depuis 264 jours. On ne sait pas vraiment pourquoi et tout ça. Mais jusqu'à temps qu'on découvre qu'elle ne peut pas toucher les gens. Sinon, genre, il meurt. Jusqu'à temps que un certain garçon qui se nomme Adam arrive dans sa cellule. Et on ne sait pas encore pourquoi. Mais à cause de ce garçon-là, tout va changer. Alors sérieusement, genre, j'ai hyper hâte de pouvoir vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée à cette histoire-là. Mais pour les gens qui me disaient que l'histoire était vraiment super bonne, vous avez raison. Par la suite, j'aurai aussi m'embarquer dans Troubles vérités par Ilocard, publié chez Gallimard Jeunesse. À redire Ilocard, je l'ai déjà rencontré dans la vraie vie. J'ai son livre en anglais, celui-ci dédicacé par l'auteur. Et c'était une fille vraiment comme super sympathique quand je l'ai vue et tout ça. Et merci beaucoup à Gallimard Jeunesse de me l'avoir envoyée en partenariat. Encore là, c'est une histoire que je saisis pas trop. C'est une romance, je sais qu'il a un rapport avec des meurtres et tout, un enlèvement. Je crois que ça va vraiment me plaire et ça a l'air un peu un livre un peu spécial. Alors, un commentaire si vous l'avez lu, tout ça, si vous avez aimé ça. Ça pourrait vraiment être le fun et c'est sûrement que j'ai pris hâte de pouvoir le lire et de pouvoir vous en parler sur la chaîne. Et bien, comme vous connaissez probablement, j'aime énormément le Paranormal. Et je me suis dit pourquoi pas commencer un livre sur le Paranormal. Et j'ai choisi, je dirais, Affaires étranges par Jocelyn F. Keller, publié chez Scrineo. Ce livre-là provient directement de la France, alors merci beaucoup Scrineo de me l'avoir envoyée. Alors, ce livre-là, c'est des histoires qui sont authentiques, des histoires qui sont vraies sur le Paranormal, l'ufologie, les mystères. Et c'est genre d'histoire que, genre, je raffole énormément. Alors voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre... Pardon, elle me perturbe. Oh my god. Je fais le pas bien, là. Alors voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et bien vous savez que j'aime beaucoup ce genre d'histoire-là. Et sincèrement, lire des histoires étranges comme ça, et bien, vraiment, ça me fait sentir bien et tout ça. Genre, ça me chamboule l'esprit. J'adore ça. Et c'est vraiment un petit livre et tout, mais genre, je sens que je vais délirer. Et genre, c'est une vidéo également qui va arriver spécialement un peu dans ce genre-là. Et j'ai très hâte de ne pas vous la présenter parce que ça va être vraiment cool, ça va être très différent des autres vidéos, que ce soit sur Booktube et tout ça. Et j'ai aussi deux autres livres à vous présenter et qui ont rapport un peu à ces trucs-là. Alors, restez en ligne, restez sur la chaîne et activez la petite cloche aussi si vous le voulez bien. J'ai très hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et merci, Scrineau, encore une fois, de me l'avoir envoyé. Je suis hyper, hyper content. Également, j'ai décidé de me prendre Heartless par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Marissa Meyer, qui est comme une auteure vraiment chouchou à mes yeux. Je l'adore, que ce soit comme dans ses livres, que ce soit en vrai. Heartless, qui est son nouveau livre dans le genre Compte réinventé, qui a un rapport avec Alice au pied de merveille, soit la reine rouge. Et moi, j'adore Alice au pied de merveille. J'adore le monde de Tim Morton. J'ai très hâte de me plonger dans Heartless parce que j'ai hâte de voir comme Marissa Meyer, elle a comme... Imaginez un peu la reine rouge et tout ça. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Je n'ai pas lu le résumé et tout ça. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je crois que ça va être vraiment un truc de malade. J'ai adoré les chroniques nerfs. Genre, j'ai été dévoré. Merci beaucoup Nin, si tu passes par là. Mais voilà, Heartless, genre, il est... C'est un méchant pavé, sincèrement. Comme d'habitude, genre, Marissa Meyer nous emporte dans un monde vraiment de malade mental. Interfero Medicis Canada, un gros merci pour l'envoi, sincèrement. Et genre, j'ai hâte de pouvoir vous en parler de la chaîne. Si vous l'avez lu et si vous avez vu les différences avec les chroniques lunaires, dis-moi les commentaires, tout ça. Et genre, on peut en parler, mais tu sais, il est magnifique. Il est super beau, il est super shiny, tout ça. Genre, j'ai hâte de le lire. Ok guys, nous avons un exploit. J'ai tué l'araignée. Je ne suis pas mort, je ne suis pas Spiderman. Et genre, j'en ai contrairement des frissons, genre. Oh my fucking god. Genre, j'étais stressée à ce faute, là. J'ai tué cette grosse bitch. Pis genre, elle ne va plus m'étimider. Voilà, girl. Et le dernier livre que j'ai présenté que je vais lire cet été, c'est que ça fait une éternité. Une éternité certainement que je veux le lire. Il s'agit de Enchantement, le tome 2, Atlantide par Evelyn Content, publié chez les éditions Easy Lignes. Alors, j'ai les nouveaux covers du roman qui sont magnifiques, super shiny et tout ça. C'est une histoire dans le style Harry Potter et tout, mais qui n'est pas du tout Harry Potter. C'est une fille qui a des pouvoirs, qui est dans une école, on va dire, avec des personnes qui ont des dons particuliers et tout. Ça fait déjà presque un an, je crois, que j'ai lu le premier tome. Alors, je ne me rappelle plus trop, mais genre, je vais comme re-embarquer dans l'histoire et je vais lire le tome 2, que ça fait justement trop trop longtemps, qu'il m'attend et tout ça. Mais c'est genre, carrément une histoire que j'ai surkiffée quand j'ai lu le premier tome et qui m'a vraiment fait libérer, mais genre, pas possible et tout ça, là. Genre, je vous le garantis, c'était vraiment incroyable. Si vous n'avez pas encore lu la série Enchantement, sincèrement, n'hésitez pas à vous l'apprendre. Elle vaut littéralement la peine. Vous allez vraiment partir dans un autre univers paranormal et sincèrement, si vous allez aimer Harry Potter ou bien les mondes un peu mystiques, genre, vous allez kiffer, vous allez adorer. Ça va être vraiment le livre parfait, comme être sur le bord un peu de la plage et tout, ou bien au soleil, en train de se faire bronzer et tout, là. Genre, ça va être parfait. Alors voilà tout le monde, la petite vidéo pâle d'été est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, quels sont votre pâle d'été et également, si vous faites quelque chose cet été ou si vous partez en voyage et tout, dites-moi ça dans les commentaires, je vais aller tout de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de laisser un pouce en l'air, ça serait vraiment trop gentil. Également, d'aller me suivre sur Instagram, je passe carrément ma vie là-dessus. Je trouve ça juste comme vraiment le fun. Alors, allez me suivre là-dessus, c'est Max Booking. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo et pendant ce temps, j'ai hâte à tous de très belles lectures. Bye tout le monde !